Le titre de cette semaine Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité Bien-aimés de la diaspora, shalom Dans votre numéro de la semaine passée, nous vous avions parlé sur le thème L'obéissance à la parole vaut mieux que les sacrifices Cette obéissance qui se définissait comme étant une action ou habitude d'obéir De faire ce qui est commandé et sacrifice comme étant une offrande rituelle à la divinité Caractérisée par la destruction ou l'abandon volontaire de la chose ou faite Dans ce numéro, nous vous parlerons sur le thème ci-après Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité C'est le Seigneur Jésus lui-même qui a eu à prononcer ces paroles dans le livre de Matthieu chapitre 7 et le verset 22 Alors je leur dirai ouvertement Je ne vous ai jamais connus Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité Le dictionnaire français Larousse définit le nom iniquité comme étant un caractère de ce qui est inique, injuste, de quelqu'un qui est partial Nous pouvons aussi dire terre à terre que c'est quelque chose que vous saviez que vous devez faire mais que vous refusez de faire En tant que fils ou fille de Dieu, nous avons un privilège, une grâce qui se caractérise par le fait que partout où nous nous trouvons Dans n'importe quelle dénomination, le Seigneur nous donne l'occasion d'entendre sa parole ouinte, le message de l'heure Et si vous êtes attentif à cet appel, vous sauverez votre âme Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt de l'autre Il peut vous parler à travers un songe, une vision, par un serviteur de Dieu En ramassant même un tract évangélique par terre Le Seigneur peut même vous parler d'un ministère auquel il aimerait que vous vous attachiez Refuser ces appels en restant cramponné à votre dénomination est synonyme de commettre l'iniquité aux yeux de notre Créateur Bien aimé dans le Seigneur Commettre l'iniquité ce n'est pas seulement refuser de donner à manger à votre prochain Aller commettre à d'une terre, voler, tricher, forniquer ou faire de la sorcellerie L'iniquité c'est aussi refuser d'accepter la voie pourvue par Dieu pour votre délivrance, pour votre salut Le prophète de Dieu, William Marion Branham, avait illustré cela pour ce petit aiglon Qui s'était retrouvé parmi les poulets dans Basse-Cour Et il était vraiment drôle qu'en n'arrivant pas à s'accommoder au repas des poulets Une fois que la mère aigle a crié dans les airs Le petit aiglon a reconnu ce langage et a rejoint sa mère dans les airs C'est ainsi que plusieurs fils de Dieu sont en prison dans les loges, des sectes et des dénominations Mais une fois qu'ils entendront la voix de Dieu ou un signe surnaturel leur permettant de prendre conscience de leur position S'ils acceptent ce moyen pourvu par Dieu, ils sauveront leurs âmes Mais s'ils refusent d'accepter ce moyen pour leur délivrance Le Seigneur, le Dieu, leur dira Ce jour-là, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité Et maintenant le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin et nous espérons que vous aviez aimé C'était votre frère Barou Yafon Bessamiel depuis l'Allemagne Rendez-vous pour la prochaine édition Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada